Le futur. Après le bug de l'an 2000, la civilisation a été éradiquée. Toutes les connaissances ont été perdues. Objection ! Cyrano est un des plus beaux héros du théâtre français. Mais saviez-vous qu'Edmond Rostand s'est en fait inspiré d'un personnage réel ? Je me disais bien que non. Hector Savigny, un de Cyrano de Bergerac, était son nom. La pièce de Rostand se bat sur des faits. Cyrano se bâtit à Arras, dans la compagnie des cadets. Il fut dramaturge, poète et de l'escrime virtuose. Son nez était fort grand, ainsi que bien des choses. Et il mourut lorsqu'une poutre lui chut sur la tête. Il avait 36 ans. C'est quand même un peu bête. Seule sa gasconnade était une belle arnaque, car Cyrano n'est pas né en Dordogne à Bergerac. Même si le personnage rendit cette ville fameuse, son Bergerac était dans la vallée de Chevreuse. Mais Cyrano est aussi connu comme un précurseur de la science-fiction. Non, il n'y a pas d'erreur. Vers 1650, il écrivait un texte auquel Rostand, fait d'ailleurs référence dans sa pièce en passant, l'histoire comique des États et Empires de la Lune, qui ne fut publiée qu'à titre posthume. On y suit les exploits d'un certain Dircona, anagramme de l'auteur, cela va de soi, qui s'envole vers la Lune et toutes ses merveilles, avant de partir aux Empires du Soleil. Cette deuxième aventure est restée inachevée, mais sa verve fait mouche et sa prose rêvée. Entre science et farce, ces deux textes pleins d'humour, furent sans doute les premiers récits SF à voir le jour. Philosophe, physicien, rimeur, brêteur, musicien, et même voyageur aérien, grand riposteur du tac au tac, amant aussi, pas pour son bien. Sigi, Hercule Savignan, de Cyrano de Bergerac, qui fut tout et qui ne fut rien. Je vais encore pleurer.